125 ans, un vrai mythe, imaginez l'an dernier, il s'en est écoulé 72 milliards de litres, qu'il soit normal ou light, la recette a évolué depuis 1886. Son nom de code 7X et elle est gardée au secret dans un coffre à Atlanta. Reportage Maryse Burgot et Laurent Desbois. Le siège social de Coca-Cola à Atlanta est un thank you spectaculaire dans le ciel de la capitale de l'état de Géorgie. Le numéro 1 mondial de la boisson fête aujourd'hui, son 125e anniversaire. L'Empire Coca en profite pour remercier ses consommateurs. Plus d'un milliard et demi de personnes boivent chaque jour dans le monde un verre de Coca. C'est juste très bon, c'est tout. Il y a ce bon goût sucré et puis ça me désaltère quand j'ai soif. Je déteste ça, c'est vraiment trop sucré. Ça donne de mauvaises dents, de l'obésité, c'est malsain. Lorsque le 8 mai 1886, le premier verre de Coca est bu dans cette pharmacie d'Atlanta, l'obésité n'est pas du tout un problème de santé majeur. Ce médecin vient d'inventer ce sirop à base de feuilles de Coca et de noix de cola. Il y ajoute de l'eau gazeuse par erreur, selon la légende. Un associé suggère alors un nom, un design, une marque vient de naître. Première mise en bouteille et ouverture de centaines d'usines, la Deuxième Guerre mondiale et les GIs vont propulser ce label vers des sommets de notoriété. Quand les Américains gagnent la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit sur le front japonais ou sur le front européen, ça devient la boisson des vainqueurs. Les GIs ont apporté leur joie de vivre, les shumgums, les cigarettes et le Coca. Donc le rêve américain, vous en buvez chaque fois que vous buvez un litre de Coca-Cola dans le monde entier. Depuis, la multinationale cultive le mythe Coca dans le secret de ses murs d'Atlanta. La recette exacte du breuvage est dans un coffre de banque. Mais c'est aussi la publicité, le marketing phénoménal qui font aujourd'hui vendre la marque. Dorénavant, au fond des campagnes les plus reculées des Etats-Unis, les objets liés à l'histoire de Coca se vendent à prix d'or, les brocanteurs se les arrachent. Ces antiquités des années 30, 40, 50 font tout simplement partie du patrimoine national. Il y avait une sorte de tourniquet ici. Vous mettiez une pièce et la bouteille de Coca sortait à travers cette petite porte là. Mais la nostalgie n'est pas la tasse de thé des dirigeants de Coca. Ce concert gratuit à Atlanta pour le 125e anniversaire n'est pas sans arrière-pensée commerciale. Malgré son grand âge, Coca s'est toujours arrangé pour symboliser la boisson des jeunes.